Si c'est pour un styliste, si c'est pour une grande marque, ici à Genève, entre 250 francs et ça peut aller jusqu'à 1000 francs le défilé. Une séance de photos, tout dépend si c'est pour une campagne mondiale, européenne, ça peut aussi varier les demi-journées de photos, entre 500 et peut-être 10 000 francs suisses. Je pense que le modeling c'est tout à fait, c'est surtout une illusion. Les jeunes pensent qu'on devient supermodèles, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir beaucoup de chance. Si on veut essayer de réaliser ce rêve, une des chances offertes aux jeunes filles, c'est le concours de l'agence internationale Ford. Pour la Suisse, une fois par année, ce concours est confié à l'agence Seven. Pour le concours Ford, en fait, nous convoquons les jeunes filles à partir de 14 ans, mais elles ne vont pas commencer à travailler à partir de 14 ans, parce qu'il faut les suivre, puisqu'elles ont là un âge où leur corps change, leur mentalité change. Si on les convoque si tôt, c'est pour qu'on les suive 2-3 ans avant de pouvoir les faire travailler. Mais si on ne participe pas à un concours, on peut quand même s'essayer au mannequinat. Par exemple, l'agence Seven propose un cours sur 3 mois pour 3 000 francs. Ce cours couvre bien tous les aspects du métier. On en avait aussi un peu parlé hier, que c'était un métier très éphémère. Et après quelques années d'expérience, un petit bilan personnel ? D'un côté positif, on vient plus ouvert avec les gens. Ça m'a amené maintenant une certaine assurance. Je crois que je ne peux pas aller n'importe où maintenant, franchement, je n'ai plus peur du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Pour moi, il y a une grosse confusion. Que c'est la beauté et c'est l'être mannequinat. Il y a des filles qui ont beaucoup de potentiel sans être jolie. Parce que ce n'est pas l'être jolie, c'est la façon dont tu portes les choses. Ou c'est la façon dont tu serais, c'est l'angel, dis-en en espagnol. C'est le charme que tu as. Ça, c'est une mannequinat. Pour les rédactrices de mode et beaucoup de gens qui sont dans le métier, les habits sont le mieux présentés sur les filles qui sont ultra minces. Parce que ça fait mieux, il n'y a pas trop de forme. Et voilà. Donc, au niveau esthétique, c'est uniquement pour ça. Je crois que pour les adolescents, c'est très difficile. Il faut se dire que c'est très difficile d'évoluer dans un monde. On vous donne ça comme exemple. Parce que quand on ouvre n'importe quel magazine, on voit ces cadavres ambulants. La plupart des mannequins maintenant, ils sont anorexiques. Parce que moi, je ne comprends pas, moi, comme mannequin, je ne comprends pas comment on peut se garder comme ça, fine, 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 d'une façon qu'on ne peut pas manger ici, on ne peut pas manger. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Ou bien tu manges et après tu vomis, ou bien tu prends de l'alcool, tu prends de la drogue pour jamais avoir faim. Il y a des fois même des directeurs d'agence, moi j'en ai ça, j'en ai connu, qui proposent la coque aux filles parce que justement, elles sont plus, puis aussi elles sont moins inhibées dans les soirées, avec les clients, comme ça. C'est quelque chose que c'est vivant dans le milieu, il faut faire gaffe à la drogue. La deuxième chose, c'est la proposition du sexe, normalement, parce que sexe, drogue et alcool, ça va tout lier, c'est un métier où tu peux tomber facilement. Maintenant, on veut toujours des filles de plus en plus jeunes, et c'est vrai qu'à cet âge-là, on est plus influençable, c'est sûr. Et je pense que c'est les plus visées. On pense que c'est les filles, mais il y a énormément de problèmes avec les garçons aussi. Si un jeune modèle a des problèmes de pression, des invitations, des propositions, il vaut mieux qu'il se fasse défendre par l'agent, c'est ça ? Par l'agence ou l'agent, ou défendre par les parents, surtout les parents, parce qu'on ne sait jamais avec les agences. On ne peut pas dire que ce sont les photographes ou les clients qui sont dangereux. Si les filles ou les garçons sont si jeunes, il faut parler avec les parents. Alors, allez-vous continuer dans le mannequinat ? Avec les petits, maintenant, je crois que c'est un peu difficile. Tu le regrettes ? Non, non, non. Parce que de toute façon, moi, je veux le moment. Et ça, c'est génial. Moi, je ne veux pas gagner ma vie tout le temps, d'être manquin. Je fais des études droit. Mais pour le moment, faire le manquin, c'est bien pour moi. Pourquoi changer de métier ? J'en avais un peu ras-le-bol aussi de parler rouge à lèvres et la longueur des cheveux, la couleur des cheveux. Est-ce qu'on a... Oups, pas un bouton qui pousse quelque part ? Quel désastre ! Parce que, bon, c'est dans ce métier, ça se limite un petit peu à ça, des désastres. J'ai fait ça pendant un an et je vais bientôt reprendre mes études, dans trois mois. J'ai réussi des examens pour une école que je voulais faire à Lausanne. Et puis, je vais commencer ça, je suis contente. Merci. 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 Michel Brunner, directrice de l'agence de mannequins Seven, organise ce casting. Et bonne chance à tous, hein. À toutes. Elle-même mannequin, elle connaît parfaitement bien les qualités que doit posséder une jeune femme pour défiler sur les podiums. C'est pour le compte de l'agence internationale Ford que Seven réunit ses très jeunes filles âgées de 14 à 21 ans. L'agence américaine Ford est l'une des plus prestigieuses agences de mannequins au monde. De Sharon Stone à Cindy Crawford, en passant par Jerry Hall, la femme de Mick Jagger, elle est à l'origine des plus grands tops du moment. Christophe Durand travaille pour l'agence Seven. Il est chorégraphe. C'est lui qui d'un coup d'œil fait le premier choix. Très vite, il décide si la fille peut être retenue pour le concours. Ce qui est très plaisant, c'est qu'elle dégage quelque chose de frais. Parce que quand on va engager une mannequin, c'est pour justement trouver une fraîcheur ou une élégance ou de la sensualité, enfin quelque chose. Et elle, en tout cas, elle a ce côté très frais, elle a une jolie peau, elle a une jolie implantation de sourcils, elle a des yeux tout pétillants. Elle a juste le visage un peu rond, mais comme elle est très jeune, puisqu'il vient de me dire son âge... Pourquoi c'est pas beau un visage rond ? C'est pas que c'est pas beau, c'est superbe un visage rond. Dans la vie, au contraire, ça est ce qui rend souriant. Mais au niveau lumière, c'est beaucoup plus dur de travailler sur un visage rond parce qu'il n'y a pas d'angle. Qu'est-ce qui vous plaît chez cette fille ? Et qu'est-ce qui vous déplait ? Elle a un visage qui est intéressant, mais elle a un corps qui... Elle a 14 ans et elle a déjà vraiment beaucoup de cellulite, etc. Donc c'est pas bon. Vous arrivez à voir la cellulite à travers le pantalon ? La manière dont bouge le tissu. Elle est souriante, elle est détendue, elle est pleine de fraîcheur, elle a une jolie peau, elle est spontanée, elle a une jolie forme de visage, elle a une silhouette qui est très bien. Alors elle fait très jeune, mais je veux dire, elle a à peine 14 ans. Donc ce qui veut dire qu'il faut quoi, deux ans pour la former, pour... et puis elle peut être très bien. 85, 59, 97. Alors, quelles sont les mensurations idéales ? Ce n'est pas sorcier. Il faut avoir de longues jambes, des hanches pas trop larges et une jolie poitrine qui tient toute seule. Bref, 90, 60, 90. Je ne touche pas la peau, je regarde les mains, si elles ont des belles mains, je regarde la peau parce que c'est quand même la carte de visite du mannequin. Elle doit avoir une peau saine. C'est important pour les séances de photos, pour le travail. Donc c'est déjà une petite base qu'il faut regarder au départ. Seven assure le financement de toute l'organisation de la finale suisse. 300 000 francs pour trouver la perle rare. Les trois quarts du budget sont couverts par des sponsors, raison pour laquelle Seven organise son casting éliminatoire dans un centre commercial. L'agence Ford, à ce stade, ne débourse pas en centimes. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là et de voir toutes ces jolies filles ? Ce n'est pas mon boulot de regarder les jolies filles, vous voyez. Oui, mais vous les regardez quand même ? Non, pas spécialement, non, franchement. Je regarde les gens, ce qui se passe autour, comme ça. Là, je surveille, mais je n'ai pas vraiment le temps de regarder. De 9h à 16h, plus de 200 filles auront défilé sur le podium. Il est temps de décider qui participera au concours Ford, ou simplement qui sera retenu pour travailler avec l'agence Seven. Annie-Michel, Christophe et le représentant de Ford n'ont aucune hésitation quant au choix final. D'accord. Moi, mais des fois, ce look anorexique comme ça, il plaît bien. Bon, elle est juste trop longue. Mais non, mais le problème, pour moi, c'est qu'elle est trop maigre. Le problème, elle a des références un peu... Le corps, ça va pas. Mais on peut la mettre dans les répéchenes. Elle, il faudrait la relooker aussi. C'est qui elle ? Mais elle, elle est pas mal, parce qu'elle a une silhouette très longue. Est-ce que vous avez une perle ? Quelqu'un que vous sentez déjà qui est un peu exceptionnel, quand même avec quelque chose d'autre, différent. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous a plu en elle ? Est-ce que c'est son visage, son regard, son corps ? Dès qu'elle rentrait, elle était là avec... Il y avait deux, trois... Oui, c'est un moment, c'est un moment. Quand on a parlé, j'ai vu une forte dame. Les castings de Vevey, Zurich et Genève auront réuni plus de 600 jeunes filles. 20 jours plus tard, Annie Michel retrouve les 15 finalistes à l'agence Seven pour les préparer à la finale suisse. Pendant 5 jours, elles seront nourries, logées et formées. La formée, c'est pas seulement lui apprendre à marcher, à défiler, à faire le spectacle, mais aussi l'attitude qu'un mannequin doit avoir. Discipline, discipline alimentaire, de sport, s'il faut se connaître et leur faire connaître le milieu. Pourquoi pour faire ce métier, on ne peut pas marcher normalement ? Parce que quand le public vient voir un spectacle, ils ne veulent pas voir qu'on marche normalement. Ils ont envie de rêver, ils ont envie de voir que les gens jouent, comme s'ils allaient au cinéma ou au théâtre. 2 à 3 ans sont nécessaires pour former un mannequin. La formation est à la charge de l'agence et les filles de moins de 14 ans attendront l'année prochaine. Voilà. Le concours Ford, c'est pas un concours de beauté, c'est un concours de trouver les nouvelles têtes pour l'agence. Et un mannequin, c'est pas synonyme la beauté, c'est ce qu'elle dégage, ce qu'elle veut exprimer, le charisme, sa personnalité, ce qu'elle va donner. C'est sûr, il faut une certaine grandeur, certaine mensuration, surtout les hanches, ils sont stricts pour ça. Si par exemple une fille a une belle poitrine... La poitrine, c'est moins un problème, c'est plus un problème de hanches. Parce qu'après, une fois que la fille a réussi et a gagné, Ford l'envoie partout dans le monde entier, donc pour faire des défilés couture. Et là, si elle arrive avec un 95, ça pose problème. Vendredi 13 novembre, 20h, c'est plus un petit peu.